Or, moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est d'abord la démarche, parce que moi qui viens d'un parti politique traditionnel depuis longtemps, qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a construit son projet en allant à la rencontre des Français, de tous milieux sociaux, de tous âges, des femmes, des hommes, dans tous les territoires. Et il a construit son projet à partir de ça, c'est-à-dire le principe de départ, c'est la réalité. Et il a retrouvé les engagements qui étaient de gauche, qui étaient les miens, lorsque j'ai adhéré au Parti Socialiste, c'est-à-dire une Europe forte et qui protège le projet européen, le rêve européen, on n'en entendait plus parler, sinon en négatif pour critiquer au fond l'Europe, pour la mettre en bon commissaire de nos problèmes. Emmanuel Macron était le premier qui a dit que l'Europe, c'est notre chance, c'est à la fois une chance pour l'emploi, pour le dynamisme de nos économies, mais c'est aussi la seule qui peut nous protéger des risques du XXIe siècle. Donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup séduit. Et puis Emmanuel Macron aussi a été le premier qui a parlé de culture dans cette campagne électorale. On n'en a pas du tout parlé dans la primaire de la droite, on n'en a pas parlé dans la primaire de la gauche. Lui en a parlé fortement. L'éducation et la culture, c'est au cœur de son projet. Et moi, c'était au cœur aussi de mes engagements quand j'étais étudiant. Et puis enfin, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, parce que j'ai des débats, évidemment, avec mes amis de gauche parfois. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'en peuvent plus, qu'on fasse des promesses qu'on ne tienne pas. Bien sûr qu'il y a une urgence écologique, il y a une urgence de s'engager fortement à la transition écologique. Peut-être qu'on n'a pas entendu assez parler Emmanuel Macron de ces sujets, mais en tout cas, dans le projet, il y a des choses très concrètes. Et puis, on a Nicolas Ouyo au gouvernement. Je crois qu'on peut avoir confiance dans sa volonté de faire avancer les choses. C'est vers un nouveau projet de société qu'il nous faut aller. La transition écologique, c'est indispensable, effectivement, pour sauver notre planète. Et c'est en même temps un potentiel d'emploi nouveau. Et en plus, vous avez raison de le dire, moi, je le dis souvent à nos concitoyens, faites un effort dans votre consommation, pas seulement pour les générations futures, mais pour notre santé à tous aujourd'hui, parce que la pollution de l'air, c'est 50 000 morts par an. Donc, il y a évidemment cette urgence-là aussi. Mais au-delà de cette urgence-là, qui est la qualité de notre air et qui nous concerne tous, évidemment, c'est la sauvegarde de notre planète. D'abord, j'ai confiance en Nicolas Ouyo. Je ne pense pas qu'il va facilement, comme ça, se laisser faire. Et puis, il y a le projet. Et dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a la transition écologique. Il y a effectivement la diminution de la part du nucléaire dans notre énergie. Il y a effectivement l'agroécologie qui doit se développer. Il y a le développement des circuits courts. Tout ça est dans le projet. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le fait de savoir si le Premier ministre a travaillé pour un ébat ou pas. Ce qui est important, c'est le projet qui sera mis en œuvre par le gouvernement. C'est clair, la réduction des, ce que moi j'appelle les inégalités territoriales, ça doit être une priorité nationale. Et pour parler des quartiers populaires et de la duchère que je connais bien, je dis que ça doit être une priorité nationale, un travail en profondeur, ce qu'on a engagé, mais qui doit continuer. Et à mon avis, il doit y avoir plus de moyens, ce qu'on appelle le renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on doit raccrocher ces quartiers aux dynamiques urbaines. Parce qu'aujourd'hui, on a des quartiers, au fond, où les gens vivent par défaut parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter dans le centre. Ce qu'il faut faire pour ces quartiers, c'est ce qu'on appelle le renouvellement urbain, c'est-à-dire renouveler à la fois les logements, les services publics, et faire en sorte qu'il y ait davantage de mixité. C'est ce qu'on a fait à la duchère, puisqu'on passe de 80% de logements sociaux à 50% de logements sociaux. Il faut absolument qu'il y ait de la mixité sociale, mais aussi de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire à la fois du logement, de l'activité économique pour faire vivre le commerce, et bien en faire des quartiers à part entière, comme des quartiers de centre-ville, où se mêlent les habitants, ceux qui y travaillent, les activités de loisirs, les espaces publics rénovés. Tout ça, ce qu'on veut faire dans les quartiers populaires, au-delà d'y créer de la mixité sociale, au-delà de rénover ce qu'on a fait, les écoles, les espaces publics, d'y amener de l'activité économique. Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans ces quartiers, on a un taux de chômage qui est le double de la moyenne nationale, un taux de chômage des jeunes qui est le double de la moyenne nationale, donc qui se monte à près de 50%, des allocataires du RSA qui sont deux fois plus nombreux ici qu'ailleurs, etc. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut y recréer de l'activité économique, et qu'il faut lutter contre les discriminations. Ça veut dire qu'il faut faire plus, alors est-ce que cela a passé par une loi, ou peut-être qu'il n'y a pas besoin de loi, notamment dans tout ce qui est commandes publiques, travaux publics, pour qu'il y ait des clauses d'insertion, et que les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, de ces quartiers populaires, soient prioritaires, enfin en tout cas qu'on soit obligé d'en embaucher certains pour obtenir un marché public sur un quartier. C'est ce qui est arrivé par exemple, mais moi je trouvais que ce n'était pas assez important, qu'il fallait peut-être que ces clauses soient plus importantes. Lorsqu'il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, beaucoup de travaux à la duchère, les entreprises qui travaillent sont obligées d'embaucher des jeunes des quartiers. Vous savez, je pense que la question des contraintes qui pèsent sur les entreprises, en particulier les PME, TPE, elles transcendent maintenant le clivage droite-gauche. Moi je rencontre ici, sur les pentes de la Croix-Rose, des entrepreneurs culturels qui me parlent comme d'autres patrons, des contraintes qui pèsent sur les petites entreprises. Mais il n'y a pas que, effectivement, des cadeaux aux entreprises, entre guillemets. Il y a aussi, ce que je vous disais à l'instant, l'effort qui sera sans précédent, de formation, parce qu'on trouve plus facilement un boulot si on est formé. Et il y a le bonus-malus pour les entreprises, pour les inciter aux emplois pérennes, plutôt qu'à la multiplication des CDD. Ça, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron également. Et puis enfin, il y a quelque chose qui ne concerne pas directement les créations d'emplois, mais qui protège encore davantage le fait de dire que le droit au chômage doit être universel. Oui, effectivement, il y a énormément de personnes qui se plaignent d'avoir du mal à embaucher à cause des décharges. C'est des petites entreprises, mais il y a aussi des très grosses entreprises qui, quelque part, bénéficient de cet allègement. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui travaillent, mettons, au McDonald's, Amazon, enfin, toutes ces très grandes enseignes qui, justement, arrivent à ne même pas payer d'emploi en France, qui profitent de cet argent et qui profitent de tout ça, et pourtant qui emploient des gens dans des conditions qui sont parfois quasiment inhumaines. Quand on regarde la condition du travail pour ces employés, ce ne sont pas vraiment les qualités d'ouvriers, ce sont plutôt des employés, ils vont vraiment dire que certaines situations sont complètement dégradantes. Est-ce qu'il faut faire, justement, une politique à deux vitesses, une pour les très grandes entreprises et une pour les petites entreprises ? Quelles sont vos solutions, justement, pour rendre le marché du travail plus éthique ? Moi, je dis que oui. Simplement, il y a toujours ce problème des effets de seuil. C'est à quel moment on s'arrête ? On connaît des entreprises, moi, je connais, qui sont à 49 salariés et qui ne veulent pas embaucher au-dessus parce qu'au-dessus de 50 salariés, effectivement, on a des contraintes quand on est un chef d'entreprise qu'on n'a pas à 49 salariés. Donc, il faut quand même se méfier fortement de ces histoires d'effets de seuil. Je suis bien conscient que tout ce dont on parle, des charges, des contrats administratifs, elles pèsent sur les TPE, les PME et beaucoup moins sur les grandes entreprises. Ensuite, lorsque vous parlez de ces entreprises qui ne payent pas d'impôt en France, ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas que ce n'est pas un problème, mais c'en est un autre. Et pour ça, il faut évidemment une coopération européenne renforcée. Sinon, on n'a jamais à régler ce problème des entreprises qui emploient en France et qui ne payent pas d'impôts en France. C'est évidemment quelque chose d'inacceptable, quelque chose qu'on ne peut pas régler tout seul. Donc, il faut renforcer la coopération européenne. Parce que c'est vraiment un discours qu'on entend beaucoup à gauche, qu'on n'entend pas à droite. Et du coup, on se demande quelle est la position d'Emmanuel Macron là-dessus. Non, mais la position, si vous voulez, on l'a interpellé en disant si jamais on rapatriait toute la fiscalité qui est partie à l'étranger, on pourrait créer de l'emploi, on n'aurait plus de déficit, etc. Mais sauf qu'on sait qu'on ne le fera pas en un an ni en deux. Ça doit être une priorité. Mais à quel gouvernement serait contre le fait de lutter contre la fraude fiscale ? Oui, mais si on leur demande justement ces impôts-là, dans ce cas, ils vont partir d'un autre pays parce qu'il y a des pays carrément qui baissent complètement les impôts. C'est bien ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il faut croître la coopération de l'Europe à ce niveau-là. Moi, j'ai souvenir il y a très longtemps de Liliane Bettencourt menaçant, c'était à l'époque du gouvernement Juppé, de se domicilier à l'étranger parce que je ne sais plus quelle mesure avait pris Juppé. Et elle l'a fait. Et c'était sous Juppé, ce n'était pas sous l'environnement socialiste. M. Richard Ferrand, c'est clair, c'est que s'il est mis en examen, il doit démissionner. Quand on est mis en examen, on est toujours présumé innocent. Donc, il faut le rappeler, mais simplement, je crois que c'est effectivement une règle aujourd'hui, enfin, une jurisprésidence qui s'installe au niveau politique. Et c'est aussi bien, quelqu'un qui est mis en examen, il est soupçonné, même s'il est encore présumé innocent, et il doit démissionner. C'est pas parce qu'il y a une enquête qui est ouverte qu'il doit démissionner. Et c'est évidemment trop tôt. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a été rappelé par le propre parole du gouvernement. Hier, il n'y avait aucune plainte, aucune enquête. Depuis ce matin, il y a eu une enquête préliminaire. Si Richard Ferrand est mis en examen, il devra démissionner. Ensuite, sur la loi de la moralisation de la vie publique, je crois que ça va être une étape très importante dans l'histoire de notre République. Ça ne va pas être des demi-mesures qui vont être proposées, qui vont être votées par l'Assemblée nationale, donc j'espère que je ferai partie. Mais au contraire, l'interdiction évidemment des emplois familiaux, mais beaucoup d'autres choses, surtout la fin des conflits d'intérêts. On sait bien qu'aujourd'hui, on a des députés qui ont une société de conseil. Et en fait, le conseil, c'est quoi ? C'est profiter de sa position de pouvoir de parlementaire pour obtenir pour telle entreprise un marché. Et on se fait payer, effectivement, une commission qu'on facture en conseil. Donc ça, c'est des choses qui sont inadmissibles et qui doivent s'arrêter. Donc la fin des conflits d'intérêts, ça passera notamment par cette introduction-là pour les parlementaires d'exercer une activité de conseil. Notre Premier ministre a lui-même refusé de déclarer les chiffres qu'il avait... Enfin, le salaire qu'il avait touché en travaillant pour Areva. Enfin, quelque part, on a l'impression que c'est enraciné profondément dans le système politique français. Mais c'est vrai. Et cette nomination, elle est un peu décevante, peut-être, non ? Enfin, on parle du projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le projet qui va être mis en œuvre ? Est-ce que la promesse d'Emmanuel Macron va être tenue ? C'est ça qui est important. Moi, je n'en sais rien. Je lis comme vous, la presse, même un peu moins, parce que moi, je n'ai pas trop le temps. Donc, voilà. Mais moi, ce qui m'importe, c'est effectivement les projets qui sont... Le projet d'Emmanuel Macron qui doit être tenu. Et quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais la loi de moralisation de la vie publique qui va être votée dans quelques mois, si ça avait été un autre président, je ne crois pas qu'on serait allé aussi loin. Donc, c'est quand même ça le plus important. Je crois qu'il faut redonner confiance en la politique. C'est pour ça que je dis souvent, cette législature ne doit pas décevoir. si les engagements qui sont pris sont tenus, les gens croiront à nouveau la politique. Et c'est d'abord, effectivement, dans le quartier populaire qu'on y croit de moins en moins, parce qu'effectivement, on se sent parfois abandonné par la République, parce que, comme je le disais, le taux de chômage est deux fois plus important qu'ailleurs, le nombre d'allocataires des RSA, pareil. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire tenir ses promesses, et puis ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, priorité pour les quartiers, les territoires qui se sentent aujourd'hui abandonnés par la République. Il faut que l'effort de l'État, qui est déjà important, soit encore plus important. Parce qu'il ne doit pas y avoir de quartiers qui se sentent abandonnés, ce n'est pas possible. Il ne doit pas y avoir de territoires qui se sentent abandonnés par la République. Donc, ça veut dire des investissements publics importants, mais qui mobilisent tout le monde. Et je crois que ce qu'on a montré à Lyon, c'est qu'on sait, à la Duchère comme ailleurs, faire travailler tout le monde ensemble, la collectivité publique, les entreprises, les bailleurs sociaux, les associations, les citoyens, tout simplement, pour redonner confiance dans des territoires qui avaient perdu confiance jusque-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci.